Elle intervient 4 jours après le sommet de l'OTAN. Oui absolument, la décision d'un retrait anticipé des troupes françaises a été annoncée officiellement ce week-end à Chicago. Elle a été acceptée, actée dans son principe par les alliés, par les américains. Mais le président doit désormais en préciser les modalités pratiques, le calendrier, le rythme auquel les 3400 soldats qui sont encore déployés aujourd'hui sur le terrain rentreront en France. Sachant que c'est une opération complexe, lourde, essentiellement à cause du matériel accumulé depuis 10 ans, des milliers de tonnes d'équipement qu'il va falloir déplacer en convoi dans un environnement qui n'est pas toujours sécurisé. Cela demande des moyens, cela va prendre du temps, ce qui est un petit peu contradictoire avec la promesse initiale d'un François Hollande en campagne qui annonçait un retrait total d'Afghanistan à la fin 2012. Et donc finalement il restera encore des troupes françaises après 2012 ? Alors absolument, il devrait en fait rester en Afghanistan jusqu'à la fin 2013, l'équivalent d'un bataillon logistique justement pour transporter tout ce matériel. Il sera basé à Kaboul mais il sera sérieusement musclé. L'état-major propose un volume de l'ordre de 1000 à 1500 hommes avec un hôpital de campagne et des hélicoptères pour justement pouvoir assurer la protection des convois mais surtout des soldats qui resteront après le retrait du gros, du contingent en fait, des deux bataillons qui sont en ce moment déployés dans les vallées de la Capissa et de la Surobi, ce que François Hollande appelle les troupes combattantes ou environ 2000 hommes qui eux seront bien rentrés en France à la fin de l'année. Juste un mot Didier François, c'est classique, le fait que la visite ne soit pas annoncée, évidemment c'est pour des raisons de sécurité, ça se fait aussi pour les dirigeants britanniques, américains, c'est toujours le même scénario. Absolument, on sait que les talibans sont très attentifs à toute annonce en amont, donc la sécurité est maximum pour éviter les risques d'attentats ou de mise en place un tireur missile en fin d'aéroport, de parcours, donc la sécurité est maximum, on annonce en fait l'arrivée que quand le président est sur place. Merci beaucoup Didier François.